et chez les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui world edit les formes allez place à l'intro alors du coup comme je vous ai dit aujourd'hui on va voir les formes avec world edit du coup déjà mettez un like si la vidéo vous plaît et abonnez vous bien évidemment allez alors voilà j'ai préparé une petite map pour vous présenter les quatre formes possibles il y en a beaucoup plus sans bien évidemment mais bon alors aujourd'hui je vous montrerai déjà quelques bases avec les sélections il y aura une vidéo un peu plus sur le sujet donc n'hésitez pas à vous abonner pour pour savoir justement ces effets du coup nous avons commencé avec le slash slash 7 j'ai oublié un petit détail juste avant d'où les panneaux qui étaient là alors j'ai utilisé des lettres pour me retrouver enfin pour que vous aussi vous retrouvez du coup le b c'est pour les blocs le t pour les dimensions le rayon c'est r et h pour hauteur voilà je suis pas allé chercher très loin pour ces choses là donc du coup on a slash slash cette b qui va nous permettre en fait on va choisir notre bloc et on va faire un cube bon déjà voilà j'ai ça avec ça voilà donc là je sélectionne un clic gauche clique droit comme d'habitude et on va faire on va prendre un bloc allez on va prendre la stone voilà puisque c'est en c'est pas tellement compliqué donc slash slash 7 plus loin 1 voilà donc là j'ai fait un bloc de stone classique voilà donc comme vous pouvez voir déjà il est plein donc si je creuse voilà il est il est plein donc une fois qu'on a fait ça slash slash un doux et on va passer au prochain est ce que bien évidemment en bloc de stone c'est bien beau mais si on veut faire une maison en bois c'est pas pratique du coup pour faire une maison en bois on va sûrement utiliser wall wall on a toujours notre sélection on n'a pas besoin de la refaire donc slash slash wall wall avec un s bien évidemment et on va utiliser par exemple on va faire une maison en bois donc 5 voilà et comme vous pouvez voir on a seulement les murs alors déjà ça c'est bien mais on va faire ça autrement parce que c'est quand même mieux d'avoir un sol et un plafond donc slash un doux et du coup on va utiliser la commande suivante le slash slash face ou face is avec un bloc du coup slash slash face is 5 et là vous allez voir que c'est comme tout à l'heure pour ce lâche 7 avec une légère différence puisque là nous avons l'intérieur qui est creux alors donc slash 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 un doux up nous allons passer du coup aux sphères alors vous allez voir il ya un petit panneau qui est juste en dessous qui fonctionne avec h je vais vous expliquer bien évidemment c'est quoi alors du coup déjà on va utiliser une commande qui s'appelle slash slash up alors ça je sache up va être très utile pour nous puisque je vais me mettre là par exemple je vais faire slash slash up et la hauteur que je le souhaite donc 5 à attendez il ya une petite problème ça pas l'air d'être ça donc on va recommencer j'ai peut-être essayé avec juste ce slash up voilà 5 voilà donc effectivement ce n'est qu'un seul sage du coup je me suis trompé dans mes commandes bon c'est pas retenez juste c'est un seul slash et ça ira très bien voilà donc là je suis monté de cinq blocs voilà donc c'est pratique ça vous placer un bloc de verre automatiquement que vous pourrez utiliser bien sûr pour vos sélections donc on va commencer avec le slash slash sphère donc comme vous voyez déjà une donnée en plus qui est rajouté c'est le rayon alors effectivement ce n'est pas un diamètre donc on va pas par exemple si vous voulez un truc de 6 de large on va pas prendre 6 passage le world edit va faire que des pour tout ce qui est forme ça sera toujours du impair retenez ce détail là du coup slash slash sphère bloc et le rayon on va commencer avec cette commande là donc slash slash sphère à ph donc hop sert du coup on va prendre on va garder le 5 voilà et on va faire un rayon de 4 un rayon de 4 c'est bien voilà donc là déjà vous pouvez remarquer un truc je suis bloqué alors pour me débloquer si vous avez bien retenu vos leçons on va utiliser la boussole voilà donc là déjà voilà nous avons du coup notre sphère en bois mais moi j'aurais bien voulu pouvoir créer des trucs dedans un sauf que malheureusement faut creuser donc slash slash undo undo pardon hop on va se replacer là et on va reprendre la commande donc slash slash sphère 5 voilà on va rajouter une lettre qui le h donc fonctionne avec h c'est ça en fait voilà donc on va créer une sphère creuse il faut savoir que ça va poser votre sphère si vous construisez par exemple je vais prendre un autre bois allez de la glostone je faire slash slash undo pour que vous puissiez remarquer je prendre de la glostone si vous construisez voilà dans votre up la glostone si je construis dedans je fais par exemple voilà ça et que je refais mon truc vous allez voir que ça va construire la sphère dedans en fait tout ce que j'aurais construit dans la sphère ça va marcher en gros c'est comme si je faisais une sélection de seulement les blocs que j'ai placé donc slash slash undo mais bon cette forme là moi je veux pas exactement en sphère alors qu'est ce qu'on va faire comme comment on va utiliser une commande un peu plus complexe qui est celle ci slash slash sphère b r le deuxième rayon et la hauteur alors là on part sur une commande assez compliqué donc on va essayer de la faire donc on garde la même commande on va mettre du 6 et du 8 alors je sais pas pourquoi normalement elle marche sur les versions inférieures j'ai essayé de le refaire ah oui non c'est moi qui me suis trompé d'accord donc faut pas espacer comme j'ai fait là faut mettre une virgule donc moi aussi je pensais donc c'est pas grave on met une virgule et du coup voilà faut savoir du coup donc là j'ai utilisé h sphère donc avec ses creux dedans faut savoir voilà donc c'est fait comme ça après ça fait en hauteur donc là mon truc est faux puisque normalement ça devrait être quand j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon truc à ses rayons virgule hauteur virgule rayon 2 donc ça va faire comme le f3 par exemple je fais un zoom maintenant c'est en fait ça va faire par gros ça va agrandir le le x le puis le y puis le z voilà par rapport à votre position donc voilà donc slash slash undo parce que sinon ça va être un peu galère et on va passer à la suite voilà pour cette petite commande donc du coup faut bien mettre une virgule et il faut il faut changer le r au carré comme j'ai mis là par h et en fait enverser donc c'est pas très grave ça relive et du coup on va passer au cylindre 1 alors le cylindre je l'ai déjà utilisé sur une vidéo c'est un peu plus complexe alors le cylindre ça va être b rayon et hauteur alors comme vous pouvez voir le auteur le h il est entre des crochets puisqu'on n'est pas obligé de mettre la hauteur alors du coup on va faire slash slash s'il on va garder le tiens on va passer au 1 on va changer un peu et on va faire du coup un rayon de 7 voilà donc si on n'est pas de données derrière ça va nous faire un truc comme ça alors slash window voilà moi par exemple je veux changer un petit truc je veux que ma sphère déjà mon cylindre pardon il soit creux à l'intérieur donc toujours la même méthode on met un hache devant donc du coup on a notre anneau qui a été fait là comme pouvoir déjà ça respecte un cercle que j'utilise très souvent donc c'est le 5 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 bref ça c'est un cercle que j'aime bien faire puisque c'est le premier cercle que j'ai réalisé au compas avec la technique que je vous avais parlé avec les pontes c'est la même technique sauf que c'est avec un compas bref là déjà vous pouvez voir que du coup on a déjà creusé l'intérieur sans rien faire mais on n'a qu'une seule hauteur donc du coup on va reprendre notre commande et on va ajouter une donnée derrière qui elle va faire une hauteur du coup et on va choisir par exemple 10 voilà vous pouvez voir que déjà on a notre possible donc slash slash undo 2 espace 2 et là on est revenu deux fois en arrière bien évidemment si vous avez compris vos leçons donc voilà donc on a vu cette commande là passons du coup à la pyramide la pyramide alors elle elle est assez compliquée puisque en fait c'est la plus simple très franchement c'est une figure très simple presque si simple que la sphère classique donc sauf que elle faut la taper en entière donc je vais me mettre là et je vais faire slash slash pyramid vous pouvez déjà avoir juste là du coup on va utiliser du glow stone donc glow stone merci là un point 14 pour l'aide aux commandes c'est toujours pratique et du coup on va mettre notre diamètre dans notre rayon nos dimensions et on va mettre du 10 ah et bien évidemment on est rebloqué dans notre pyramide ah voilà c'est mieux du coup voilà donc là on est dans notre pyramide on était dans notre pyramide et donc du coup vous pouvez voir que ça m'a fait une belle pyramide donc cela je lâche une douille en évidemment et je vais vous montrer du coup en rajoutant le h ce que ça fait donc on reprend notre commande et on met juste un h devant et ça comme fonctionne bien évidemment alors petit détail avec les formes voilà petit détail avec les formes du coup faites attention quand vous êtes sur serveur ou chez vous en train d'utiliser world edit le mode voilà donc sur ordinateur il ya un petit problème c'est que en gros si vous faites par exemple je vais le faire exprès je vais reprendre la pyramide et que je mets 100 j'ai mis 1000 si je mets 100 ça va me prendre beaucoup trop temps à calculer ce qui peut se passer sur serveur c'est que votre serveur va vous déconnecter pour le temps de faire les calculs lui même donc ça peut être pratique sauf que c'est de temps en temps très chiant je vais pas la faire parce que moi je tourne sur mode et mon pc déjà il est en train de crever puisque je fais une vidéo mais ça vous le savez déjà donc bien évidemment on a fini cette vidéo puisque on vient de faire là on a fait les les commandes c'est les débuts de coller de ah pardon les débuts de sélection et les formes du coup les amis on va se laisser là donc du coup les amis aujourd'hui on va se laisser là n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de partager et de commenter ça fait toujours plaisir et si vous voulez en voir plus de tutos sur world edit n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le build c'est bien et à la semaine prochaine 1